Chers frères, chères sœurs, La vie de l'envoyé, de Dieu et de son enfance, accompagnée d'événements merveilleux. Nous vivons dans un siècle où le sens aigu des réalités divines est émoussé par un parti pris de scepticisme froid et d'ironie malveillante. Nous avons déjà signalé plus haut que la légende apparente et parfois le vêtement recouvrant une vérité invisible, et même à l'occasion la vérité de l'invisible. Abou Salib, oncle de Mohamed, se chargea de son éducation. Il était assez pauvre, mais s'employa à rendre la vie de son neveu heureuse, autant que la vie ici-bas le permet. De cette période date un voyage en Syrie, dans la région de Bosra. En cette terre bénie de Dieu, où s'était réfugié Abraham, après avoir fui l'idolâtrie polythéiste de son peuple, il vivait le moine chrétien Bahira dans un ermitage. Le jour où la caravane arabe fait halte près de la cellule dans laquelle prie et médite l'homme contemplatif, ce dernier, à la surprise des voyageurs, invite à un copieux repas chez lui tout le groupe des Mécois, insistant à plusieurs reprises pour que tous ses membres, jeunes et vieux, esclaves et hommes libres, prennent part au repas. Ils s'y rendent tous, excepté un enfant à qui ils imposent de surveiller les montures et les marchandises. Cet enfant, c'est Mohamed. Le moine examine avec soin chacun des convives, mais son inspection ne le laisse pas satisfait. Il est nécessaire de dire que Bahira vivait dans une région où de nombreux ermites s'étaient transmis un livre chargé de connaissances merveilleuses au sujet de la venue d'un apôtre ultime de Dieu. Il y est traité de sa famille, de son apparence physique. De plus, le moine avait vu à l'approche de la caravane un nuage blanc sous l'immensité d'un ciel d'azur se maintenir au-dessus de l'un des voyageurs comme une protection faite d'ombre constante contre le soleil ardent. Bahira insiste avec une force telle que les voyageurs finissent par répondre « Nous n'avons laissé personne en arrière sauf un enfant le plus jeune de nous tous pour garder les montures. Dis-lui de venir et de prendre part à notre repas » s'écrit le moine. Mohamed se trouve auprès des convives après que l'un d'entre eux ait déclaré « Certes, nous avons eu tort de laisser hors de ce festin le fils de Abdallah, Mohamed, notre Benjamin. » Bahira examine le visage de l'enfant et l'observe constamment au cours du repas. Il distingue sur la face et les parties nues du corps du dernier convive de nombreux signes correspondant à ceux que décrivent son livre. Aussitôt le repas achevé, le moine s'assied près de son hôte et lui pose des questions sur sa manière de vivre, de dormir, d'être dans la vie. Les réponses de celui qu'il questionne avec douceur et habileté révèlent que le livre a dit vrai. Le moine ensuite se tourne vers Abou Salib. « Quel est ton lien de parenté avec cet enfant ? » « C'est mon fils. » « Non, » réplique le moine, « il est impossible que le père de cet enfant soit encore en vie. » « Oui, c'est le fils de mon frère, à vous, Abou Salib. » « Qu'est-il donc arrivé à son père ? » « Il est décédé alors que l'enfant se trouvait encore dans le ventre de sa mère. » « Tu dis vrai. » « Ramène en son pays le fils de ton frère et garde-le des Byzantins. » « S'ils le voient et apprennent ce que je sais moi-même à son sujet, ils chercheront à lui nuire. Hâte-toi de ramener chez lui ton neveu. » « Un grand destin l'attend. » « Nous avons oublié de dire une chose de grande importance. » « La voici. » « Le moine, après avoir interrogé longuement Mohamed, demande à voir ses épaules. » « Et après que l'enfant se soit en partie dénudé, découvre au-dessous de sa nuque le sceau de la prophétie, une excroissance de la grosseur d'un œuf de perderie entouré d'une touffe de poils. » Autant que la perspicacité et le don de double vue du moine, il faut souligner que c'est un chrétien qui devine et découvre le destin du futur prophète. Le Coran à ce propos montre que Jésus a annoncé sans ambiguïté la venue du messager de l'islam. « Et souvenir lorsque Jésus, fils de Marie, dit l'enfant d'Israël, je suis vraiment l'apôtre de Dieu, m'endez vers vous pour confirmer ce qui dans la Torah fut avant moi et pour l'annonce heureuse d'un apôtre après moi, dont le nom sera Ahmed. » Lorsque Jésus, avec l'épreuve, se présenta, les fils d'Israël s'écrièrent « Tout ceci n'est vraiment que magie manifeste. » Sourat, Laurent, 49, pardon, 56, verset 6. Mohamed, protégé par Dieu et par la sollicitude paternelle de Abu Talib, devient un jeune homme éloigné de tout excès, tranquille, réfléchi, si dévoué dans ses amitiés qu'il reçut le surnom de El Amin, l'homme sûr. Il avait déjà dépassé sa vingtième année. Plusieurs commerçants de la Mecque, ne pouvant voyager eux-mêmes, l'engagèrent pour qu'ils prennent en charge les caravanes lourdes de richesse, épices, encens, ivoires, poudres d'or et soirées qu'ils ne pouvaient diriger en personne. Le futur messager était alors un jeune homme calme et sérieux. En voici un portrait détaillé, extrait de l'ouvrage de référence de Martin Lings, déjà plus haut cité. Le prophète Mohamed avait 25 ans, de taille moyenne, plutôt mince. Il avait la tête assez grande, les épaules larges et le reste du corps parfaitement proportionné. Sa chevelure et sa barbe étaient noires, denses et légèrement bouclées. Les cheveux retombaient à mi-chemin entre les lobes des oreilles et les épaules. Et la barbe était taillée à une longueur qui l'accordait à celle des cheveux. Son front avait une largeur avait une noble largeur et ses grands yeux dessinés de larges ovales protégés par des cils d'une longueur exceptionnelle et des sourcils bien dessinés, légèrement arqués mais qui ne se rejoignaient pas. Dans la plupart des descriptions les plus anciennes, il est dit que ses yeux étaient noirs mais un ou deux auteurs mentionnent des yeux bruns et même brun clair. Il avait un nez aquilin et une bouche large et finement dessinée qui restait visible malgré le port de la moustache dont il ne se laissait jamais les poils descendre sur la lèvre supérieure. Sa peau était blanche mais allée par le soleil. En plus de sa beauté naturelle, il y avait sur son visage une lumière la même que celle qui avait émané de son père mais plus forte encore chez le fils et cette lumière voyait et cette lumière sur cette lumière se voyait surtout sur son large front ainsi que dans ses yeux qui étaient d'une remarquable clarté. Il y avait à la Mecque parmi les plus riches négociants une femme nommée Khadija fille de Khouaïlid cousine germaine du chrétien Waraka. Elle avait autour d'elle entendu des gens sérieux dire de beaucoup bien du jeune homme dire de beaucoup bien du jeune homme nommé Mohamed chargé à plusieurs reprises de conduire à bon port de riches caravanes vers la Syrie. Bien que plus âgée de 15 ans veuve déjà mariée deux fois Khadija devint amoureuse de Mohamed cette femme exceptionnelle à divers égards libre de sa personne fit venir un homme de confiance chez elle et après lui avoir envoyé une amie nommée Nuf Nuf Aïssa le sondait au sujet d'une union avec lui lui déclara fils de mon oncle je t'aime pour ta parenté avec moi et parce que tu te tiens toujours dans le centre évitant de prendre parti parmi les gens pour ceci ou cela et je t'aime pour ta droiture pour la beauté de ton caractère et pour la véracité de tes paroles le jeune marié vint vivre dans la demeure de sa femme la tradition a gardé un profond souvenir de Khadija elle fut une épouse attentive et tendre mais aussi une amie de bon conseil et dont les remarques pleines de sagesse aidèrent le prophète sur lui bénédiction et pédivine à l'heure où la révélation des premiers versets du Coran dans la caverne du mont Hira aux alentours de la Mecque qui provoqua dans le cœur de Mohamed une sorte de commotion religieuse lit par le nom de ton Seigneur qui a créé chers frères chères sœurs le mariage de Khadija et du prophète Mohamed fut un mariage heureux où le prophète gagna beaucoup d'aisance la sûreté dans la vie et la richesse ce qu'il n'avait pas auparavant de la vie